Musique Un petit rappel, un petit retour en arrière, l'association Porteurs d'Images a été créée en 2007 par plusieurs cofondateurs, dont l'un est devenu un célèbre cinéaste, David Constantin. Et depuis 2007, en fait, les bases étaient posées pour que cette boîte à outils du festival Idgour puisse donner les moyens de développer un cinéma de création à Maurice et au-delà aussi dans l'océan Indien. Donc nous ferons la soirée d'ouverture au cinéma stade à Bagatelle et nous aurons une deuxième projection en stade dans le festival, dont je vous parlerai, qui est un long métrage mauricien, celui de tous, qui se tiendra à cette projection au cinéma M-Ciné de Trianon, qui est notre partenaire pour cette édition du festival. Les projections pour les scolaires, les projections pour les plus jeunes se tiendront à l'Institut français de Maurice, qui les accueille depuis, je pense, la création de ces projections du festival à Rosil. Ce sera chaque matin. On sera cette année à Chemin-de-Gonier, dans la cour de l'église de Chemin-de-Gonier, au Plaza à Rosil, avec la collaboration de la municipalité de Boba-Saint-Rosil, donc je salue la présence du maire. On sera aussi sur la plage de Tamarin, dans l'ouest, et au Côte d'Angoisseur-Fronte à Port-Loup. On a aussi une programmation qui va au-delà de l'océan Indien, une programmation internationale. On travaille en collaboration avec les festivals de Clermont-Ferrand, avec cette année aussi l'entrée d'un nouveau partenaire, qui est le British Council, avec le projet IELTS de la COI, et puis avec une plateforme asiatique qui s'appelle Vitsi, qui est située à Singapour, donc qui va nous permettre d'aller du côté de l'Asie du Sud-Est, et une collaboration avec le festival Trinidad et Tobago, pour la Caraïque. Chaque projection du festival, c'est-à-dire les 19 projections du festival, incluant toutes, au moins, un film mauricien. C'est mon très très favorable pour l'instant, on attend les retours, ça sera donc une innovation, puisqu'on sera le premier produit culturel mauricien à bénéficier du label Made in Paris. La soirée d'ouverture, je vous en ai parlé, mardi 6 octobre au Cinéma Star à Bagatelle, deuxième projection en salle, une incursion de long, qu'on avait commencé l'année dernière en présentant un premier long-métrage qui était le long-métrage documentaire de Louvre, un film malgache, Asgas. Cette année, on a la chance d'avoir un autre long-métrage dans la région, qui est L'Ombre Ascan, qui a déjà été présenté à Maurice, qui n'était pas finalisé au moment du festival l'année dernière, donc pour nous c'était très important de pouvoir la voir dans le festival Les Cours également. Donc ça sera certainement une des dernières projections en salle et grand public du film. La projection sera gratuite, elle se tiendra au cinéma MC Trianon, le samedi 10 octobre à 16h, pour permettre aussi à des publics qui ne l'auraient pas vu en soirée, qui ne l'auraient pas vu dans les projections du village qu'on a pu faire, de pouvoir voir ce film qu'on considère comme important au répertoire mauritien. Voilà, donc la projection sera suivie d'une discussion avec les acteurs et le réalisateur du film. Donc on aura un long-métrage sur plus de 70 films présentés dans le programme cette année. Pour les projections de jeunes publics, je vais vous détailler chacune des projections. des projections de jeunes publics, donc on a pris l'habitude de faire deux groupes d'âge qui sont 6, 9 ans, 10, 14 ans. Pour les 6, 9 ans, les projections culottes courtes qui se tiendront à l'IFM se tiendront le mardi 6 octobre à 9h, le mercredi 7 octobre à 10h30, le jeudi 8 octobre à 9h, le vendredi 9 octobre à 10h30. Donc ce sont des projections qui sont plutôt destinées aux écoles. Donc les écoles sont invitées à réserver leur place au 467 42 22. Et il y aura une autre projection le samedi de ce programme à 10h30 avec entrée libre qui sera, elle, pour des enfants qui seraient accompagnés de leur part. Voilà, dans ce programme, on présentera des films de différents horizons en collaboration avec le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, film de Corée du Sud, d'Iran, de France, de Belgique, de Maurice, république tchèque, Allemagne, avec sur cette tranche d'âge évidemment beaucoup d'animation et des choses très variées aussi pour pouvoir montrer aux plus jeunes qu'il y a énormément de façons de raconter des histoires. La soirée d'ouverture du festival, elle est ouverte à tous les publics. Comme c'est une salle, il faut toutefois réserver. Donc voilà, il est obligatoire d'appeler l'association Porteur d'Images au 465 38 26 et de réserver sa place. Les réservations sont ouvertes dès aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501